Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette dixième vidéo du plan d'action pour repartir sur des bases saines après cette période compliquée. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez visionner la vidéo de formation qui est en dessous de cette vidéo. Vous devez avoir un lien dans lequel je vous explique comment générer des prospects à la demande et obtenir des mandats grâce au digital. Aujourd'hui, dans cette dixième vidéo, on va parler du mailing. Le mailing, c'est un point super important et c'est un point qui est censé devenir votre priorité. Déjà, pour remettre dans le contexte, le mail est quelque chose qui existe depuis vraiment très longtemps. C'est un moyen de communication qui est utilisé depuis très longtemps et c'est encore l'un des moyens qui performent le plus pour convertir des prospects en clients sur le digital. Il y a eu l'avènement de tout ce qui est les bots messenger, les conversations messenger, WhatsApp, etc. Beaucoup ont pensé que le chatbot allait arriver très vite dans les professions, pas forcément dans l'immobilier, dans toutes les professions. La réponse est non. Et la réponse est que les bots messenger ne sont pas encore opérationnels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser. Moi-même, je trouve ça très intéressant d'utiliser un chatbot. Mais le mailing reste quand même ultra puissant. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne que l'on obtient sur des séquences d'email envoyées, on est sur un taux d'ouverture de 50% et sur un taux de clic d'environ 10%. Donc sur 1000 personnes, il y en a 500 qui vont ouvrir et sur ces 500, il y en a 50 qui vont cliquer. Ce qui est complètement énorme. Et pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que le mail doit devenir votre priorité. Votre priorité doit être de capturer du mail sur votre secteur. C'est vraiment le cœur de toutes les stratégies que vous allez mettre en place. Vous allez beau faire toutes les stratégies possibles, vous allez beau créer tout le contenu que vous voulez, si derrière vous ne capturez pas des emails, votre stratégie n'est pas efficace à 100% et je dirais même qu'elle est efficace à 20%. Le cœur de votre stratégie, le cœur de vos résultats doit se trouver dans la captation d'email et dans la captation de convertir ces prospects-là. L'email, c'est hyper puissant parce que c'est le canal qui est encore utilisé par tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne qui ne se sert pas forcément bien internet aura quand même une adresse email. C'est vraiment la chose qui est rentrée dans les mœurs. C'est quelque chose qui est totalement démocratisé et tous les jours, tout le monde consulte ses mails. Je pense que toi qui regarde cette vidéo, tu regardes 10, 20 fois tes mails par jour. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je suis même addict à l'ouverture de mes emails mais je sais que je vais consulter mes emails je dirais 30, 40, 50 fois par jour et encore, je pense que je minimise ce chiffre. Tout ça pour vous dire que le mail reste très puissant et que vous devez vous focaliser sur cette prise d'email. Imaginez, vous êtes sur un secteur de 50 000 habitants. On va prendre un secteur de 50 000 habitants et imaginez que, on va dire, sur un an et demi, deux ans de stratégie, vous avez réussi à capturer ne serait-ce que 5 000 emails. 5 000 emails, c'est-à-dire que vous avez 10 % de votre population locale dans une liste d'emails. Imaginez la puissance pour aller toucher ces personnes en un email. Imaginez toucher 5 000 personnes en envoyant, en cliquant simplement sur un bouton. Maintenant, imaginez aller toucher ces 5 000 personnes en porte-à-porte. Je pense que vous comprenez le ratio temps-efficacité. Ce qu'il faut comprendre avec les mails, c'est que c'est ultra puissant et que c'est l'or noir de demain pour des conseillers immobiliers. Le conseiller immobilier de demain qui performera sur le digital sera le conseiller immobilier qui a la plus grande base d'email sur son secteur et surtout qui a la meilleure stratégie en place pour convertir ses emails et pour les capturer. Le conseiller immobilier de demain qui a la plus grande base d'email sur son secteur sera le plus performant. Ça, il faut vraiment que vous reteniez cette phrase. Elle est très importante. Le conseiller immobilier le plus performant sur votre secteur demain sera celui qui a la plus grande base d'email. C'est vraiment super important parce que ça va être le combat des années à venir. C'est celui qui aura le contrôle sur sa data locale. Et à partir du moment où vous allez pouvoir toucher par email un maximum de personnes sur votre secteur, votre stratégie sera excellente derrière parce que vous allez pouvoir catégoriser vos emails acheteurs, vendeurs, résidents. Vous allez pouvoir faire des séquences d'email ciblées, etc. L'email, c'est très puissant pour l'automatisation. Il y a énormément de logiciels qui existent pour automatiser l'envoi d'email. Il y a par exemple le logiciel tout-en-un qui est Systemio qui inclut un CRM d'envoi d'email qui est très bien. Il y a MailChimp, il y a ActiveCampaign, il y a SendingBlue. Il y a énormément de logiciels qui existent simplement dans le but d'automatiser. Donc en fait, les emails vous rajoutent également un pourcentage de productivité car vous allez travailler vraiment un bon coup une fois. Et ensuite, si vous avez bien travaillé, vous allez pouvoir automatiser. Les emails vont s'envoyer automatiquement et vous allez convertir automatiquement par email. Bref, je vais m'arrêter sur cette partie d'email. J'espère simplement que vous avez compris l'importance de se focaliser sur les emails sur votre secteur, d'aller chercher ces emails, de convertir les visiteurs de vos plateformes en adresse email, nom, prénom, adresse email. Et si vous arrivez à faire ça correctement, vous verrez que demain, vous serez les plus heureux parce que vous arriverez à toucher un maximum de personnes avec cette fameuse « or noir ». Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501